Nous en venons aux questions et présentement nous écoutons pour le groupe du mouvement démocrate et apparenté, M. Jean-Luc Laglaise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le débat qui nous rassemble aujourd'hui est plus qu'opportun, puisqu'il arrive quelques mois à peine après la promulgation de la loi Elan, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Notre pays compte un nombre important d'aides fiscales dans le secteur du logement qui se sont accumulées au fil des années et qui finissent par devenir difficilement lisibles pour les investisseurs. Vous avez rappelé tout à l'heure les quatre pages concernant la rénovation énergétique des logements. En plus d'avoir un coût non négligeable pour nos finances publiques, ces dispositifs fiscaux tendent à fausser le marché, à créer des effets d'aubaine et à participer à l'inflation des prix du foncier. En réalité, ces aides à la pierre permettent uniquement de réduire les coûts d'acquisition des logements, du moins en apparence. En fait, les économies réalisées dans la construction ne se répercutent pas sur le prix final des logements, mais sont captées par les propriétaires du foncier et non pas par les promoteurs immobiliers, comme certains le disent souvent. En conséquence, la hausse du prix du foncier dépasse largement la hausse des prix de la construction. Sur les dix dernières années, le prix du foncier a ainsi augmenté de 71%, pendant que le prix de la construction augmentait de 24%. Pour retrouver un prix réel et vertueux des logements, nous devons réduire notre dépendance aux multiples dispositifs fiscaux existants. Dès 2018, plusieurs de ces dispositifs fiscaux ont été réorientés, recentrés et prorogés jusqu'en 2021, comme la réduction d'impôts pour investissement locatif ou le prêt à taux zéro. Toutefois, le facteur du logement et de l'immobilier a besoin de prévisibilité à long terme. Il est donc capital de prévoir la suite dès aujourd'hui. Pour cela, il paraît essentiel d'évaluer finement l'ensemble de ces actes fiscales et les zones géographiques qui y sont associées et de préparer un plan de sortie. Monsieur le ministre, pouvez-vous détailler un bilan de ces dispositifs ainsi que la stratégie du gouvernement en la matière ? Je vous en remercie. Merci, monsieur le député. Je vous remercie à monsieur le ministre. Monsieur Denormandie. Merci beaucoup, madame la présidente. Monsieur le député Laglaise, vous interrogez de manière générale sur la pertinence des dispositifs fiscaux. Je crois vraiment qu'il y a déjà un point qui est nécessaire, c'est d'avoir les données pour pouvoir mieux évaluer. Et on le sait, je le disais tout à l'heure et plusieurs l'ont dit, on a un grand sujet de savoir comment on peut utiliser notamment les données fiscales pour évaluer la pertinence de tel ou tel dispositif. C'était quelque chose de très compliqué, notamment en termes de données brutes qu'on pouvait analyser. Et on vient, par un travail constructif avec mes collègues de Bercy, disposer des données fiscales qui vont nous permettre de mieux éclairer la représentation nationale sur la pertinence d'un certain nombre de dispositifs. Sachant qu'il y a des sujets qui sont très importants, il y a notamment un premier rapport que nous vous avons transmis il y a quelques semaines sur la question du zonage. Et puis deux autres rapports, l'un sur le PINEL, l'un sur le PTZ, que les données que je viens d'évoquer permettront d'étayer, que nous vous remettrons à l'automne si je ne dis pas de bêtises. Et puis après il y a un troisième sujet, et vraiment je voudrais insister parce que je connais votre engagement dessus, qui est la question du foncier. La question du foncier, je crois que c'est un combat que nous menons en commun. Il y a dans un certain nombre de zones, un foncier qui aujourd'hui est vraiment, entre guillemets, le nerf de la guerre, parce que ça peut représenter jusqu'à 50% du coût de l'opération. Et parfois même, avec une question qui est extrêmement compliquée, parce que qui est-ce qui fait renchérir le coût du foncier ? Ce sont souvent les aménagements publics financés par les collectivités, qui voient au final, d'un côté, les dépenses à faire en termes d'investissement et de fonctionnement, et d'autre côté, un investissement et un prix de la pierre qui ne cessent d'augmenter dans leur ville, sans même qu'elles puissent bénéficier de l'augmentation de la valeur qu'elles-mêmes ont créée. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut inventer aussi de nouveaux dispositifs, que ce soit du démembrement ou que ce soit les OFS que j'évoquais. Et je crois que les travaux que vous êtes en train de mener pourront nous aider très significativement pour aller plus vite et plus fort dans ce domaine.